Salut à tous et à toutes, c'est Justin Tambourine Man Un célèbre explorateur a bien joué Les choses extraordinaires dépendent de nos actes Pas de qui nous sommes J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves Pour chercher l'aventure Mais à la place C'est l'aventure qui m'a trouvé T'es belle ? Franchement, c'est beau Dans les instants les plus sombres Quand votre vie vous abandonne Il y a toujours quelque chose Quelque chose qui vous maintient en vie Quelque chose qui vous pousse à avancer Et merde ! En tout cas les cinématiques sont très belles C'est Square Enix quoi J'crois bien que c'est Square Enix qui fait le jeu Enfin bref Nous à toi c'est ça on ne dira rien Je le tourne en normal mais j'ai bien l'impression que j'ai peut-être même le passer en élevé Ah oui parce qu'il y a cinq catégories C'est pas mal Alors après élevé il y a quand même Ultra et ultime Elle est là oh Prends ça dans ta gueule Ah c'est Square Enix j'avais raison Oui donc cet épisode est un préquel Aux autres Tomb Raider Donc la pauvre petite Lara ne sait rien faire C'est triste mais c'est comme ça C'est triste mais c'est comme ça Elle se retrouve dans un endroit assez glauque Avec plein d'os Des chandelles Des crâles Des corps emballés Bon Yo la Comment ça va ? Nan je t'arrête tout de suite Heuuu Non c'était pas ça merde finalement on va passer en élevé je suis du tout comment on fait mais on va passer en élevé appliqué voilà reprendre on s'attend toujours à ce centre c'est très bien oui laura peut-être que ouais t'inquiète pas ils vont t'aider ah merde c'est comment qu'on fait c'est comme ça merci sans blague allez vas-y bien sûr t'es la seule à qui on met pas la tête oh merde non sans blague oui parce que c'est vraiment tom rider enfin laura croft c'est vraiment rambo dans cet épisode elle va prendre chair elle va se trouver tout le temps là-bas magnifique et boum ça 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 doit faire mal ah oui c'est vrai quand je suis comme ça c'est déjà que les autres crever ça va c'est juste arracher un morceau de truc et des autres partout les autres chevaux aussi mais où est-ce qu'on est arrivé bordel de merde ah si si en plus ils pendent enfin crucifie des gens dans l'air génial il chope maintenant ouais alors les sous titres comme ils sont dégueulasses je vous les ai mis au cas où vous entendiez pas on entend plutôt pas mal mais bon on sait jamais mais ils sont vraiment dégueulasses on voit tout de suite que les mecs sont pas fait chier pour marquer les sous titres oh non il a dû m'entendre ouais c'est pas vrai ah le bouton oh examination de la pièce je sais ce qu'il faut faire moi madame ah il arrive oh oh je genre genre t'es sexy la alors remarque c'est la fille la plus sexy du juvier ou va ? eh merde Ouais Genre Ta gueule Allez on va nettoyer un peu Lara Non parce que c'est pratique Parce que c'est le jeu tellement bien fait que quand elle est dans l'eau regardez ça la nettoie Et je suis qu'en élevé Mon dieu Imaginez En ultime Il doit être beau ce jeu Il est déjà beau C'est vrai que par rapport à ce que je vous ai fait juste avant code 4 Ca fait beau Ah bah si c'est vrai T'inquiète ma grande Je suis tout prévu Ah t'as pas trop mal non ça va ? Mais qu'est ce que c'est que cet engin ? Un genre d'ascenseur là Un genre d'ascenseur voilà ce que c'est Pourquoi chercher un midi à 14h ? Hum ? Hum hum Un ascenseur où tout s'effondre Il doit réussir Il y a plein de petits casse têtes comme ça en plus C'est un peu piquant dans le jeu Il y a plein de trucs sympas en fait dans le jeu Ca va faire boum Ca fait boum Bah casse toi Allez parce qu'en plus c'est des niveaux tu vois Ah Lara fonce Ah merde Lara tu n'as pas de bol Mais un point Esquive Ca se peut pas esquiver Non je ne suis pas Rambo Mais presque Qu'est ce ? Saute là Saute Saute Ah ouais c'est vrai Au revoir Lara Ouh J'vais dire pour ta gueule mon gars Ah ah non J'suis pas prête Oh non Non La cinématique redescend à 30 fps Oh non La cinématique redescend à 30 fps Oh Cours là J'suis en train de taponner comme un fifou mon écran est en train de devenir de plus en plus sale Elle est sortie Tout va bien Elle pisse le sang elle est toute crade mais elle va bien Ah J'en ai pris trop cher ma gueule J'en ai pris trop cher ma gueule Non ce jeu c'est génial Il est trop bien Ceux qui aiment un jeu d'aventure mais prenez le 300 fps supplémentaires c'est cool Bon C'est par la Elle a du mal hein Bah ils sont pas là Voilà Voilà Soit intelligente la rate de temps à autre Comme dirait EXVSK T'as un bon petit bouti D'ailleurs EXVSK a du le faire donc il a du le dire Ok Doucement 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 Hop Casse ton paille Fais moi pas une frayeur comme ça Non 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 tu vois celle là Je sais pas si on peut tomber j'ai jamais essayé Et j'ai pas envie d'essayer Du coup marche tout droit Ma pauvre petite Vas-y on va te mettre sous l'eau ça va te laver un peu Oh merde c'est vrai y'a un trou Ouah Du coup ça te lavera pas T'aurais mérité c'est quoi Ah bah la pluie elle te lave Ouais avion de la deuxième guerre c'est cool Ah oui dans la cinématique on est au Japon c'est vrai j'ai oublié Tu peux Ah ouais tu peux Oh merde Ouiii Ah la moitié de l'avion qui descend avec toi Hop 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 Non non casse toi pas la gueule Allez Allez Ah Appuie sur E à chaque fois qu'il y a une main Et après appuie sur F à chaque fois qu'il y a un autre truc bizarre C'est ça C'est ça C'est toute propre C'est plutôt écrasé on me dira rien Elle était toute propre et voilà qu'elle est toute sale Elle est repropre Bref vous avez compris c'est Rambo quand même hein Juste un poil mais c'est Rambo quand même Le sac de Sam Sam Elle casse toi les gars un peu plus Sam Elle est pas là Ils ont dû passer par là Sans blague Sinon il va passer des affaires Bah c'était moins un petit film après Visiblement pas Visiblement oui Merde C'était dans le scénario c'est pas ma faute P***** il y a des loups non Les pires ennemis de Lara quoi attends C'est le pire ennemis de Lara quoi attends Ça va tu te les gèles pas trop ? Ça a l'air Faites-toi un feu ! Oui bah justement ! Faites-toi un feu ! C'est vrai que tu mérites un peu de bourre aussi ! Moi personnellement, mors cinq fois maintenant ! Le tokiwoki te troll un peu ! Faites-toi un petit feu ! Allez l'aventurière là, vas-y ! Pas si comme que ça finalement ! Lol ! Pas affaire à la forêt celle-là ! Non, le soufflet dessus ça sert à rien vu comment il prend ! Ici le bois est magique, ça prend trop bien ! Non, c'est cool ! Non, c'est cool ! Non, c'est cool ! C'est quoi ? Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Iniko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre ! D'accord, d'accord. Et Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est. Pas vers l'Ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Tadi, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, Faircap vers l'Est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est pour moi. Certains récits racontent que la reine Nico pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du Triangle ? Mais voilà une image satellite montrant l'intérieur du Triangle du Dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y emmener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Ils vont chez les japonais. C'est cool. C'était ton idée. Tu t'es pas trompé. T'as trouvé une île. Mais t'as tué la plupart de tes mecs et t'as détruit un bateau. Enfin bref. T'as pris cher avant ta tête quoi. Oui, il ne pleut plus. Je ne peux pas rester là, rien. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Ben, va manger ma belle. Là, chope le cerf la main. Non, retire. Oh mon dieu, il a une montre. Vas-y, chope la. Et hop là. Pète-toi pas la gueule pendant les cinématiques. Chope le. Attends. On va revenir. Chope le. Ok. On va commencer. On va revenir. Maintenant. Oui, allez, ça c'est fait. Tu tombes d'un arbre, mais tu vas bien. Ça va les cadavres, tranquille. Arc improvisé. Ouais, c'est vrai. Il y a intérêt quand même. Oups. C'est pas le bon bouton. Comment tu prends ? Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Oh, ramasse ? Merci. On va trouver du cerf, t'inquiète pas. Saut de l'ange qui... Non, là, tu parles. Oh, je l'ai vu. Oh, t'es beau. Oh, il y en a deux. Oh, elle a bougé. Non. Petite pute. Et chat. Non. Bon, par contre, ils auraient pu mieux faire au niveau du cerf. Quand il crie, il ne bouge pas la bouche, tu vois. Ou le cas des dangers. Mais bon, on s'en fout un peu du cerf. À l'ancienne, là, à l'ancienne. Open de biche. Open Bambi. Mais moi, du sang plein l'écran. Non ? Bon, tant pis. Mange cru, si tu veux. C'est qu'un détail. Voilà. Un point. C'est par là. En gros, ce qu'il vient de me dire, c'est appuie sur A et tu retrouveras toujours ton chemin. Enfin, mais avec un peu plus de... Non, mais je sais, l'instant de survie. Ah, voilà. Je le suis, ton point. T'inquiète, Nante. J'y arrive, j'y arrive. Je suis apprenti. Apprenti de tourique de mûche, mais j'y arrive. Compétence. Oui, ma souris. Elle est là. Ok. Pour le moment, j'ai que ça. Bon, tant pis. L'instant animal. L'instant de survie. Fouille, caisse de matériaux pour trouver un cadavre. Archer, pour récupérer les flèches dans les cadavres ennemis. Allez, on va mettre des collectifs de matériaux. C'est très important, les matériaux. D'accord. Ben, j'ai pas d'autre point. Il y a chasseur et survivant. Retour. 12, 0. C'est génial. Retour. Indisponible, indispensable. On se casse. Ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes nautragés sur une île, dans le triangle du dragon. Ross. Lara. Tu es en vie. Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage. Il ne vit plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis, il y avait un cadavre. Oh, non. Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'entrance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçue. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du monde, Saodon ? Pendant ton crappé, tu disais que la seule option, c'est d'aventurer. C'est d'aventurer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Oh, attendez. Elle a fait comment pour allumer un feu ? Bon, enfin, bref. De la zikmu ? Non, mais elle est conne. Non, mais dis pas ça. Il y a des mecs qui vont essayer de te tuer tout à l'heure. Arrête-toi de se trouver de dire, c'est « Hey, oh, il y a quelqu'un. Youhou, coucou, je suis là. » Hey, hey. C'est la fête ici ? Ouais. Ouais. Ouais, moi, c'est ce moment-là que je me pisse dessus. Non, mais attends, mais... T'as les couilles, hein ? Descends un peu sur mage. Ça me va. On a 100 points d'experts en appuyant sur un bouton. Allez, descend ma petite. Descends ma belle, comme il dit l'autre. Et saut. Bah, ah, lol. Il me demande pas. Je sais pas. Et pourtant, j'y joue souvent à ce jeu. Mais je sais pas du tout. Est-ce qu'il... Bien... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? On se le demande. T'es en train de nager dans la boue. Avec des jours notés. C'est de la folie. Non, tu crois ? Là. Là. Brûle tout ! Mais pas de toi. Mais brûle tout ! Oui ! Des morceaux de viande, c'est génial. Humain ou pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est de la chèvre, de la dinde ou de l'être ? Non, ça a l'air d'être de l'animal, vu ce que je vois derrière. Pas de cannibale sur l'île. Vas-y, ouvre d'autres... Open de machin. Open de door. Là, y a un truc dedans. De l'ispé. Non, j'ai dit que je ne ferais pas ça pendant cet épisode. Enfin, pendant les épisodes. Les recherches archéologiques, c'est pour après, quand on a fini le jeu. Toujours plus intéressant. Hop, là, est-ce que... Et pas là. Ah. On est au Japon, c'est le boucure de la Deuxième Guerre mondiale, ça. Tout d'accord. Bon, ça, la bouge. Bah oui, elle est vivante. Bah oui, elle est vivante. C'est à ce moment-là que moi, je ne te sers pas la main. Tu comprends ? Je vous ai. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Clara, elle est épuisée. À ce point, oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Nico. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. C'est bien, croyez-le ou non ? Il y a environ 2000 ans, la Reine Nico régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore attendre cette histoire. Nico était superbe, énigmatique, mais aussi impréable et obligatoire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les billets. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, des puissants gardes-contamés. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dépassant tous sur leur passage. Nous, que la Reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses réglages. C'est qu'il est mis en train de plus comme un dodo. C'est dodo. Mais que lui est-il arrivé ? Eh ben, c'est la bonne question du jour, Monté. Ah ben, il n'y a plus personne. Sam ! Sam ! T'es où ? Sam ? Allez, ça c'est fait. Je l'ai dit, comment elle prend chère dans sa gueule ? Elle est sado. Elle doit souffrir. D'ailleurs, elle a la parfumé sa blessure de tout à l'heure. Oh merde. 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 Arrêtez de me faire flipper. Tiens ! Tiens ! Les salopes. On va s'interprimer. Oh, les jambes du loup, comment elle porte en couille. Voilà. Dans le cou, ma salope. Villain toutou. Ça fait mal. Ah ouais. Eh, Reyes, tu ne veux pas m'aider, non ? Merci. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ma belle. Ça fait du bien que vous le voie. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là. Avec cet homme, Mathias. Mais je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Eh, oh, 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 eh, pour Ross. Ok. On se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, non, je vais y aller. Vous savez me servir de ça ? Ça, ça fait longtemps. Mais ça va me revivre. Pour le mouiller. Poule mouillée. Ouais, c'est juste pris sa jambe dans un piège. Un piège à l'ou. Pas un piège à quoi que ce soit, mais ça doit faire mal. C'est cool. Bon, eh bien, c'est après que c'est pris un pieu, plus un piège à loup, plus des chutes, des bidules, les mûches. C'est pas si mal. C'est pas si mal, hein. Ouais. Donc, c'est après cela que je vous laisse. Ça sera donc la fin de cet épisode. Il aura duré, je sais pas, 30 minutes, quelque chose en genre. Fin de le premier épisode sur Tomb Raider. On a posé le décor. C'est la merde. Et j'ai une tente faite en parachute au-dessus de ma gueule. Ça, c'est bien foutu. Allez, à plus tout le monde.